Cet épisode est la danse guidée qui accompagne l'histoire numéro 22, Coco Panache. J'imagine que toi aussi, tu aimerais bien être une chevalière ou un chevalier comme Coco. Alors, c'est ce que nous allons faire. Va te chercher tout de suite un bâton ou un manche à balai qui pourrait te servir d'épée. Allez, vas-y, va le chercher, je t'attends. Pendant que tu vas chercher ton bâton, moi je vais inventer une chanson. Sur l'histoire de Coco Panache Toujours, ça pourrait sonner comme ça. 1, 2, 3, go ! Chevalier Coco n'est pas un oeuf mais un corbeau. Chevalier Coco sur paluchon par à l'assaut. Ha ! Ho ! Ha ! Ho ! Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas ! C'est bon ? Tu as ton bâton ? Super ! Comme tu as un bâton, tu dois faire attention à tout ce qui t'entoure pour ne pas le briser ou lui faire mal. Tu es responsable des actions de ton bâton. Compris ? Attrape le bout de ton bâton avec une main et l'autre bout du bâton avec l'autre main. Tes mains sont bien écartées et tu portes le bâton à l'horizontale. Ça veut dire de droite à gauche. Plie tes coudes et ramène le bâton proche de ton corps, proche de tes épaules. Et là, tu vas pousser vers l'avant comme pour te protéger d'un monstre qui arrive. Ha ! Oui, c'est ça ! Les bras bien tendus ! Maintenant, essaie de coller tes pieds ensemble. Quand tu te protèges du monstre, avance un pied en même temps que tu pousses avec les bras. Allons-y ensemble ! 1, 2, 3, go ! Pousse ! Maintenant, il va falloir l'effrayer un peu ce monstre. Alors, on va utiliser notre voix. Je veux que tu regisses un... Ha ! Quand tu repousses le monstre. Essaie pour voir ! 1, 2, 3, go ! Ha ! Un peu plus fort peut-être ? 1, 2, 3, go ! Ha ! Et avec une plus grosse voix. 1, 2, 3, go ! Ha ! Maintenant, préparons-nous à une attaque sur le côté. Ouvre ton pied sur le côté et... Pousse ! Allons-y ensemble. 1, 2, 3, go ! Pousse ! On n'oublie pas d'effrayer le monstre. Nous allons dire sur le côté... Ho ! Allons-y ensemble. 1, 2, 3, go ! Ho ! Reviens vers le milieu avec ton corps, tout droit. Et essaie de l'autre côté, avec l'autre pied. Allons-y ensemble. 1, 2, 3, go ! Ho ! Encore une fois avec une plus grosse voix. 1, 2, 3, go ! Ho ! Super ! Maintenant, on met tout ça ensemble pour notre première partie de chorégraphie. Devant, ha ! Côté, ho ! Devant, ha ! L'autre côté, ho ! Tu es prête pour ça ? Allons-y ensemble. 1, 2, 3, go ! Ha ! Reviens. Ho ! Reviens. Ha ! Reviens. Ho ! Reviens. Pas mal du tout ! Dans la deuxième partie, on va tenir le bâton différemment. Retourne une de tes mains pour avoir le bâton à la verticale, c'est-à-dire du ciel à la terre. Tiens-le fermement sur un de tes côtés, disons le côté gauche. Et c'est parti pour les petits pas rapides, comme si tu courais vers le monstre. Petit pas, 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 petit pas. Tu peux lui faire plus vite encore ? Petit pas, 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 petit pas. Super. Ajoute maintenant un grand pas vers l'avant pour effectuer une fente avant, tout en pointant le bout de ton bâton vers le monstre imaginaire qui est devant toi. Allez, on rajoute la voix. Je veux entendre. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Ha ! Essaye de l'autre côté avec l'autre pied. Tu dois d'abord retourner ton bâton vers le côté droit. Oui, voilà, comme ça. Maintenant, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Ha ! Eh bien, je crois que tu es prête pour enchaîner toute notre danse. Place-toi au milieu du salon, les pieds collés, tiens fermement ton bâton avec les deux mains. Et prépare-toi... Devant. Ha ! Sur le côté. Ho ! Encore devant. Ha ! Et de l'autre côté. Ho ! On pivote le bâton. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas ! Ha ! Et on pivote le bâton. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas ! Pour la fente. Ha ! Bravo ! Maintenant, tiens bien ton bâton avec les deux mains, comme au début. Et essaie de le faire tourner tout autour de ta tête, sans bouger les mains. Et de l'autre côté. Est-ce que tu peux passer tes deux jambes à l'intérieur ? Et revenir devant ? Pas mal du tout ! Allez, on est reparti pour un tour. Prépare-toi au milieu du salon, en tenant fermement ton bâton avec les deux mains sur les bords. Prépare-toi et... Ha ! Ho ! Ha ! Ho ! Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas ! Ha ! Petit pas, petit pas, petit pas ! Ha ! Et voilà, on a déjà terminé notre danse guidée. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et on danse ! C'était Palais Ludique. Merci de partager cet épisode, s'il vous a plu, avec toute votre famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada